Comment nourrir 9 milliards d'habitants en 2050 ? Alors que, à l'heure où je parle, la courbe exponentielle de démographie mondiale continue son petit chemin, nous n'avons toujours pas de réponse définitive. Notre invitée, Marion Guillou, a voulu répondre à cette question. Elle en a écrit un livre, mais c'était il y a 10 ans. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de revenir sur son livre, et de faire avec elle la critique dans le contexte actuel. On parlera donc de régimes alimentaires, de libre-échange, d'adaptation aux changements climatiques, et d'enjeux sociaux et agronomiques. Des questions immenses que Marion Guillou apprécie. Elle est familière des instances de recherche internationales, car elle a été pendant 8 ans PDG de l'INRA. Elle est à la tête du conseil d'administration d'Agrinium, aussi membre du Haut Conseil pour le Climat, mais aussi membre de plusieurs conseils d'administration dans le privé. Elle a donc une compréhension unique de ces sujets complexes. Alors, avant de démarrer, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner, c'est tout ce qu'on vous demande. Allez, c'est parti ! Alors Marion Guillou, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Ah, alors c'est pas facile de se présenter rapidement à titre personnel. Donc, de fait, jusqu'il y a un mois, je présidais l'Institut agronomique vétérinaire et forestier de France, qui est un ensemble d'écoles et d'universités et de centres de recherche qui s'intéressent à l'agronomie, à l'agroalimentaire, à l'environnement, à la forêt et aux sciences vétérinaires, tout ce qui est animal, santé, santé publique. Et désormais, disons que je suis engagée dans des centres de recherche internationaux, donc Bioversity et le Centre international de l'agronomie tropicale, qui est en Colombie. Et je suis membre du Haut conseil pour le climat et puis membre de conseil d'administration de deux entreprises. Voilà, c'est avec ces centres de gravité que j'ai l'intention de continuer dans les années prochaines. Donc vous avez quand même beaucoup de casquettes différentes, à la fois nationales, internationales, publiques, privées, recherches, éducation. Et puis les sujets que vous apportez, c'est aussi, du coup, c'est très divers. Ça va des technologies jusqu'au climat, aux relations internationales ? Oui, mais disons qu'il y a quand même une vraie colonne vertébrale, si vous voulez. D'abord, mon métier personnel, j'ai été chercheure sur les aliments dans un laboratoire. J'ai été fonctionnaire jusqu'en 2012. Et puis j'ai pris ma retraite volontairement pour reconstruire à partir de zéro ce que j'avais envie de faire pour les années suivantes. Et c'était à la fin de 12 ans de direction de l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Et après l'INRA, je ne voyais vraiment pas dans la fonction publique ce qui allait m'intéresser autant. J'ai tellement donné mes tripes et tout ce que j'avais à l'INRA que je ne voyais pas comment aller ailleurs dans la fonction publique. Donc c'est là que j'ai eu la possibilité de prendre ma retraite ayant eu trois enfants. Un grand privilège à l'époque des femmes qui a été cassée juridiquement. Depuis, à juste raison, parce que les hommes n'y avaient pas droit. Et donc depuis 2012, j'ai donc choisi des activités que je pense assez cohérentes avec mon expérience. Donc c'est des questions que vous vous êtes posées au fur et à mesure. Du coup, j'imagine, durant ces huit années à l'INRA, vous vous êtes posé des nouvelles questions. Et ça a amené du coup à cette... Alors j'ai été douze ans, quatre ans directrice et huit ans PDG. Donc ça fait douze ans de direction de l'INRA, qui est une maison absolument passionnante. Et oui, qui m'a conduit ensuite à me dire, d'abord le niveau international m'intéresse. Donc dès la fin de mon mandat à l'INRA, j'ai candidaté pour être membre du... Ce qu'on appelle le consortium des centres internationaux de recherche agricole. Et que j'ai fait donc à partir de 2013. Et j'ai candidaté aussi pour être membre du comité des experts auprès du comité de sécurité alimentaire mondiale. Donc qui est hébergé par la FAO. Avec l'idée de bâtir sur mon expérience à l'INRA et pour aller au niveau international. Et Agranium, donc l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, c'est aussi quelque chose en réseau qu'on a bâti avec ces membres qui sont des membres français pour l'international. Ok. Du coup, vos questions, comment elles ont évolué ? Concrètement, c'est quoi les questions que vous vous posiez, par exemple, il y a 10 ans ? J'imagine que ce n'est pas les mêmes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur cette évolution ? Entre il y a 10 ans et maintenant ? Alors, il y a 10 ans, si je remonte un petit peu. Donc j'étais encore présidente de l'INRA. On avait peu à peu, pendant ces 12 années, on a peu à peu élargi le champ de vision de l'INRA, si j'ose dire. Sa mission initiale, quand je suis arrivée à l'INRA en 2000, sa mission était de s'occuper de la France. Puis peu à peu, on a essayé volontairement de l'ouvrir comme acteur de construction de l'Europe, donc de l'Europe de la recherche agronomique notamment. Et puis, c'était en 2008, et en liaison avec le CIRAD, avec lequel on avait conduit un exercice qui, à titre personnel, pour moi, a été un vrai révélateur. On a conduit un exercice agrimonde, c'est-à-dire qu'au prendre, c'est très difficile quand on est un institut de recherche aussi important que l'INRA, de réfléchir à l'avance au thème qu'il va falloir que l'institut travaille dans les années à venir. Or, ça se prépare avec beaucoup d'avance. Comme vous le savez, entre le moment où on pose une question et le moment où on commence à avoir des éléments de réponse, « Il faut quelques années, oui, si vous êtes sur une forêt, c'est encore plus long, si vous êtes sur un microbe, c'est plus rapide, mais quoi qu'il arrive, c'est long. » Et donc, on s'est dit, on ne peut pas préparer les orientations pour l'INRA pour les années qui viennent, sans réfléchir à ce qui se passe dans le monde sur nos sujets, et donc à la sécurité alimentaire mondiale d'une population en croissance rapide, en contexte de changements environnementaux, avec tous ces bouleversements. Donc, on a lancé ça, ça devait être en 2006. Et puis, donc, une réflexion qui nous a permis, non pas de créer un monde idéal, mais de dire, voilà la tendance actuelle, où on va, si on ne change rien. Et puis, voilà un scénario dont on aimerait favoriser la possibilité qu'il se réalise. Vous savez, quand on regarde l'avenir, c'est dans Dune, un très bon livre de science-fiction, pour, au fond, pour orienter l'avenir, il faut arriver à l'imaginer. Il faut arriver à imaginer les chemins qui y mènent. Et donc, un des scénarios d'Agrimonde était un scénario pour mener à une alimentation durable de tous les continents de la planète. Donc, comment y arriver ? Quelles conditions pour y arriver ? Et à ce moment-là, on réfléchit au champ des difficultés et à ce qu'il faut arriver à, non pas résoudre, parce que la recherche n'est qu'un élément d'action dans le monde, mais à favoriser en tant que chercheur, d'où des réorientations de la recherche à l'INRA, et d'où ensuite mon parcours personnel qui s'est intéressé beaucoup plus à l'échelle mondiale. – Et Agrimonde, ça a commencé en 2006 ? – Oui, c'est ça, oui. – Du coup, comment est-ce que, enfin, j'imagine, vu qu'il fallait imaginer l'avenir, j'imagine qu'aujourd'hui, avec le recul, on peut se dire qu'on n'avait pas tous les éléments pour l'imaginer ? Il y avait des limites à cette… – Toujours, bien sûr. D'abord, vous choisissez un certain nombre d'hypothèses, vous regardez les variables sur lesquelles vous allez travailler, et elles ne sont pas infinies. Comme toujours, on a besoin de réduire un peu le paysage pour le rendre préhensible. – Mais si vous lisez, donc, on en a avec Gérard Matron, qui était président du CIRAD à l'époque, on avait conduit ce travail CIRAD, qui a une vocation à s'intéresser au pays du Sud, et INRA, donc pays du Nord, on avait conduit ça ensemble. Donc avec Gérard Matron, on a publié ensuite un ouvrage, « Comment nourrir 9 milliards d'habitants ». Et si vous le relisez, ce n'est pas très périmé. – Au fond, ce qui est… Alors, il y a des choses, bien sûr, qui ont changé, mais alors ce qu'on a, il y avait déjà l'interrogation sur les terres, déjà l'interrogation sur la croissance démographique et les besoins alimentaires, déjà une interrogation à l'époque sur ce double fardeau de l'obésité et de la malnutrition, soit par la faim, soit par les déficits en micronutriments. Vous voyez, ces grandes réflexions-là étaient déjà sur la table. Déjà aussi la réflexion de la concurrence sur l'usage de la biomasse, entre les besoins énergétiques et les besoins alimentaires, et les besoins de maintien du milieu naturel. Donc ces questions-là, on les trouve déjà dans Agrimonde. Ce qu'on trouvait moins, et si on réécrivait Agrimonde aujourd'hui, on ajouterait évidemment un paragraphe important sur le changement climatique et l'interaction avec l'agriculture, dans les deux sens, c'est-à-dire la contribution de l'agriculture, mais surtout les capacités d'atténuation qu'une bonne gestion des sols et de la biomasse pourrait... Voilà, ça, ce serait sûrement beaucoup plus significatif dans le livre. Et puis, sans doute aussi, quelque chose de... disons qui était en filigrane, mais pas aussi important, c'est que les consommateurs et les citoyens se sont réappropriés ces sujets et ont désormais la volonté d'influencer l'avenir. À l'époque, les citoyens étaient plus des consommateurs. Voilà, ça, je pense, vous voyez, il y a deux choses qui, je suppose, seraient à développer. Enfin, si j'avais à le réécrire, je développerais plus ces parties-là. Mais les grandes tensions d'équilibre étaient déjà là. La croissance démographique était un facteur majeur. Les régimes alimentaires étaient déjà là comme facteur numéro un de la demande agricole. Voilà, donc on avait des tendances lourdes qui sont toujours à l'œuvre. Et ces tendances, du coup, qui sont toujours à l'œuvre, j'imagine qu'on savait, du coup, à ce moment-là, vers quelle tendance ça allait aller. Et pourtant, c'est des problèmes qu'on a toujours, c'est des questions qu'on se pose toujours. Bien sûr. Et pourquoi ? Est-ce que... Eh bien, écoutez, dans nos agréments, deux scénarios sont décrits. Un scénario où on continue comme avant et un scénario, donc celui souhaitable, disons, de systèmes alimentaires durables et de possibilité de nourrir tous les habitants de la planète. Donc, voilà, d'un côté, ça continue comme avant et de l'autre côté, un futur souhaitable, enfin, que, en tous les cas, le comité de pilotage d'agréments n'avait considéré comme souhaitable. Et je partage totalement ce jugement. Et quelles étaient vos préconisations ? Alors, justement, les préconisations, c'est d'abord la modération des régimes alimentaires. À l'époque, disons, quelqu'un aux États-Unis disposait de 4800 kcal par personne et par jour. On a besoin d'en manger 2200 pour être en bonne forme. Donc, 4800, d'abord, ça veut dire qu'il mange trop, ou il ou elle mange trop, ou alors il gaspille beaucoup. Vous voyez, donc, ça pose des questions. Donc, première recommandation, modérer les régimes alimentaires. 3000 kcal, si vous enlevez les épluchures, les choses comme ça, on a besoin d'une marge de sécurité. Mais disons, si vous avez à disposition 3000 kcal pour quelqu'un, un adulte, en position moyenne, ça suffit. Donc, une première interrogation sur pourquoi cet excès de demandes alimentaires dans certains pays. Alors, en France, c'était... Dans les pays européens, c'était un peu moindre, mais c'était de toute façon trop. Donc, première recommandation. Et vous avez remarqué, d'ailleurs, qu'il s'est passé des choses. On ne va pas prétendre avoir été les auteurs du changement, mais en tous les cas, on a été un des lanceurs d'alerte. Gaspillage, pertes et gaspillage, réduire les pertes et gaspillage. Deuxième élément... On va commencer sur ce premier élément. Du coup, dans les pays, disons, développés où la démographie est assez stable, je pense à l'Europe, aux Etats-Unis, il y a eu des progrès. Je pense qu'il y a eu sûrement des légers... Une prise de conscience, déjà. Des prises de conscience, déjà, c'est sûr. L'obésité, je crois qu'elle est plutôt... Elle se stabilise ? Alors, il y a des signaux inquiétants, comme toujours, et des signaux rassurants. L'obésité, malheureusement, reste dans beaucoup de pays du monde un problème majeur. Et ce qui est nouveau par rapport à il y a 30 ans, c'est que c'est un problème partagé par les pays riches et les pays pauvres. C'est-à-dire que vous avez de l'obésité aussi bien dans un village africain qu'au Mexique. Au Mexique, c'est terrible. Ou dans des pays à modèles de développement complètement différents. Donc, l'obésité est encore là. C'est le problème majeur de santé publique du monde. Vous savez sans doute que désormais, les maladies métaboliques, ce qu'on appelle les maladies métaboliques, causent plus de mortalité, de morbidité que les maladies infectieuses. C'est le problème numéro un. C'est lié à notre incapacité à nous autoréguler. Alors, c'est lié à beaucoup de choses, mais on va peut-être y revenir. Mais chez nous, par contre, vous voyez, en France, il y a un petit signal positif. Il faut toujours essayer de voir ce qui marche pour après essayer de voir comment en faire plus ailleurs, comment multiplier les effets qui ont réussi. En France, l'obésité des enfants des classes défavorisées n'augmente plus. Or, c'était évidemment les populations défavorisées chez qui l'obésité augmentait et les enfants étaient les premières victimes. Donc, c'était inquiétant. Et là, des campagnes, vous voyez, interdiction des distributeurs de soda dans les écoles. Enfin, il y a eu des mesures concrètes qui ont été prises. Malheureusement, trop peu de régulation de la publicité à la télévision, mais quand même quelques éléments de modération. des éléments de modération des professionnels dans les taux de sucre présents dans les aliments. Vous voyez, donc, il y a eu des actions significatives, un vrai plan national nutrition santé, le PNNS, et un plan national d'alimentation avec participation des acteurs à tous les niveaux. Et donc, vous voyez, quelques effets, de fait, ce sont des phénomènes qu'on arrive au moins partiellement à ralentir ou à maîtriser. Donc, maintenant, l'idée, ce serait de développer ça à l'international parce que là, on voit qu'avec l'augmentation du niveau de vie à l'échelle mondiale, il y a une plus grande demande en protéines animales qui ont un impact élevé. Oui, mais l'obésité, alors évidemment, il y a aussi le sujet des protéines animales. Vous avez raison, c'est aussi un sujet mondial. Mais l'obésité, c'est sucre et gras. Sucre et gras et manque d'activité physique. Enfin, c'est une combinaison. Or, malheureusement, partout dans le monde, les calories les moins chères sont le sucre et le gras. Et avec l'urbanisation, changement de modèle alimentaire, simplification des cultures, enfin, vous avez énormément de facteurs qui tous vont dans le sens d'une alimentation facilement disponible, trop grasse, trop sucrée et moins chère que les autres. Donc, c'est un problème mondial. Au niveau mondial, vous voyez, au sein du comité d'experts auprès du comité de sécurité alimentaire mondial, il y a peu de temps, la nutrition a été abordée et comment faire pour, dans les différents pays du monde, parce qu'on ne mange pas partout pareil, donc il n'y a pas de solution unique, mais comment, voilà, montrer des exemples de choses qui ont marché, ouvrir des pistes de solutions à répandre, vous voyez, donc oui, il ne faut pas rester passif devant ces phénomènes, mais ce n'est pas aussi simple que, ce n'est pas de l'injonction, l'injonction ne marche pas en matière alimentaire. Je crois que vous savez tous ce qu'il faudrait manger, je veux dire, vous savez, vous, à titre personnel, je sais à titre personnel ce que serait mon alimentation idéale, évidemment, ce n'est pas celle que je pratique, enfin, en tous les cas, pour moi, vous êtes peut-être plus disciplinés que moi, mais ça ne suffit pas à l'injonction. Il y a bien sûr la prise de conscience personnelle, mais il faut avoir, dans son quartier, possibilité d'acheter des fruits et légumes. C'est Michel Obama aux Etats-Unis qui avait mis en avance ce phénomène qui est un vrai phénomène troublant, préoccupant. Il y a des quartiers défavorisés aux Etats-Unis où la seule possibilité, c'est d'aller au fast-food. Donc, comment voulez-vous recommander aux gens de manger des fruits et légumes de manière significative tous les jours ? Si la seule disponibilité alimentaire pratique à côté de chez vous, c'est un fast-food avec trop de gras, trop de sucre, etc. Donc, il y a des problèmes d'aménagement urbain. Donc là, c'est un problème d'urbanisme et de présence de possibilité de faire ce qu'il est souhaitable pour votre santé concrètement. Il y a des problèmes de publicité. Il y a des problèmes aussi bêtes que la taille de l'assiette. Quand vous avez une grande assiette, l'impression de s'assiété dans le cerveau vient plus tard que si vous avez une petite assiette. Vous voyez, c'est pas simple. La manière d'agir pour diminuer les phénomènes de malnutrition par l'excès, puis vous avez l'autre phénomène par la déficience, mais pour agir sur les phénomènes d'excès, il faut agir sur la satiété, il faut agir sur l'environnement urbain, sur évidemment la disponibilité d'aliments pas trop chers correspondant au régime souhaitable. Donc c'est un problème d'urbanisme, un problème d'école, un problème d'éducation, un problème d'infrastructure, un problème économique, un problème d'industrie agroalimentaire. Vous voyez, il faut travailler beaucoup de choses à la fois pour avoir une politique efficace en matière de nutrition. Et dans nos pays, en tous les cas en France par exemple, disons que les différents éléments ont été travaillés. dans d'autres pays, puisque au niveau du haut comité auquel j'appartenais, on voit dans d'autres pays du monde, sur tous les continents, l'obésité est là. A l'époque, je me souviens d'un chiffre 30% des enfants de Shanghai en surpoids aigu. Donc à Shanghai, il y a de l'argent quand même. Mais bon, transition alimentaire trop rapide, disponibilité, vous voyez, partout, les solutions sont différentes, mais la prise de conscience je pense maintenant est largement partagée. Et c'est déjà la première étape, c'est que les gens en soient conscients. Il y a du coup, si on se concentre sur l'urbanisme, sur la disponibilité en fruits et légumes, par exemple, j'imagine qu'il y a aussi tout un aspect rentabilité économique de la part des... Si on veut implanter par exemple un magasin de fruits et légumes dans ces quartiers, par exemple aux Etats-Unis qu'on prenait comme exemple, finalement, l'entrepreneur ou l'entreprise elle va se dire si je m'implante ici, il faut qu'il y ait de la demande. Donc cette demande, elle est plus finalement liée à l'éducation. C'est à la racine finalement où il faut peut-être encourager les gens. Enfin j'imagine que s'il n'y avait pas ces magasins de fruits et légumes ou ces marchés, c'est que les gens ne considéraient pas que ça allait être rentable pour eux de les installer. Alors il y a sans doute, selon les cas, des problèmes de dangerosité, des problèmes de clientèle. Je veux dire, évidemment, si c'est comme ça, c'est bien parce qu'il y a eu une histoire de disparition d'autres commerces. Évidemment. Mais c'est là qu'une politique publique, puisque en l'occurrence aux Etats-Unis, la lutte contre l'obésité est une politique publique, une politique publique peut encourager le fait que il y a une distribution à l'école. Les enfants vont à l'école, le fait qu'ils aient au moins un repas par jour équilibré. Il y a des éléments de politique publique qui sont possibles à mettre en place selon les circonstances locales. En fait, c'est les politiques publiques qui doivent accompagner aussi les entreprises ou en tout cas les réguler pour qu'il y ait finalement conjointement des impacts positifs. Oui. C'est forcément une prise de conscience partagée parce que tous les acteurs ont un rôle. je vous le disais à l'école, le fait d'avoir des repas équilibrés à la cantine quand les enfants déjeunent à la cantine, c'est déjà une éducation alimentaire. Le fait que les publicités ne vendent pas des produits qui sont très défavorables à l'heure où les enfants regardent la télévision, maintenant les enfants regardent moins la télévision mais il y a quelques années c'était quand même très fort et ça l'est encore. Vous voyez, donc il faut combiner effectivement éducation composition des produits par les industriels concernés, possibilité d'accès, aides économiques. Vous savez qu'aux Etats-Unis par exemple, il y a des tickets, enfin il y a des aides alimentaires. Donc vous pouvez, vous voyez, combiner ces différents outils pour arriver à mettre en place une politique efficace. Et si on se concentre sur l'aspect nourrir l'humanité, on va revenir sur ces questions de protéines parce que j'imagine que la demande c'est des protéines qui sont un peu plus chères à produire et qui sont forcément plus nécessaires aussi, j'imagine, elles sont moins abondantes en tout cas dans les régimes que les sucres et que le gras. Moi, je vois qu'il y a des alternatives, il y a des startups par exemple qui se lancent, on voit aux Etats-Unis les beyond meat et du coup à base de protéines végétales faire semblant que c'est des protéines animales pour du coup accélérer cette transition j'imagine vers des nouveaux régimes plus durables. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je veux dire, la première étape en tous les cas dans nos pays c'est d'avoir des régimes modérés. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un steak énorme tous les jours dans votre régime alimentaire. Donc après, ajustez déjà votre demande à vos besoins c'est la première étape. Mais il faut savoir que si on regarde à l'échelle mondiale beaucoup de pays n'en sont pas du tout où on en est c'est-à-dire qu'en fait ils en sont à la phase où ils demandent plus de produits d'origine animale. C'est-à-dire qu'en fait quand vous regardez globalement dans nos pays la consommation de produits animaux par exemple en France la consommation de produits animaux diminue mais par contre au niveau mondial la consommation augmente et les prévisions sont que ça va continuer à augmenter. Ça augmente par habitant et en plus il y a plus d'habitants. Ça augmente par... Exactement. C'est-à-dire les habitants des continents qui sont le plus en croissance avaient un régime avec très peu de protéines animales et demandent d'en avoir plus. Donc la demande de protéines animales dans le monde augmente encore. Donc là qu'est-ce que ça donne comme perspective au niveau des terres par exemple ou au niveau des... Si on ressort... Oui c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait c'était justement l'objectif d'Agrimonde c'était ça. C'était de voir on avait pris une hypothèse d'un régime avec je crois de mémoire 500 kcal d'origine animale par jour. C'est-à-dire que l'idée c'était d'un régime équilibré qui suffisait à remplir les besoins enfin à répondre aux besoins physiologiques mais qui n'écarte pas tel ou tel modèle. Alors évidemment les calories d'origine animale elles étaient plutôt poisson au Japon plutôt porc en Chine enfin vous voyez il fallait... Je veux dire l'alimentation c'est aussi quelque chose de culturel ça n'est pas quelque chose d'homogène avec une petite tablette pour chacun. Donc les hypothèses étaient un petit peu différentes selon les continents mais il y avait une part des 2000 enfin des 3000 kcal si vous prenez la disponibilité et non pas l'ingestion qui venaient de protéines enfin qui venaient d'enrées d'origine animale 500 donc donc on ne... c'était pas un a priori de supprimer les sources animales et on arrive à des modèles durables on arrive à... mais donc modération de l'alimentation dans les pays où on en mange trop diminution des pertes des gazpillages échanges entre continents avec la conscience que le changement climatique est dense si j'ose dire mais les échanges internationaux sont aussi une manière d'assurance parce que les catastrophes climatiques ne sont pas au même moment au même endroit donc le fait d'avoir des échanges mondiaux c'est aussi une assurance alimentaire d'une certaine manière On va discuter de ça parce que du coup j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui disaient que qui étaient vraiment contre le libre-échange en termes d'alimentation quand on a notre point de vue français en tout cas on se dit on voit des traités qui font importer des viandes des choses qui font finalement augmenter l'offre et du coup diminuer les prix et en termes de sécurité alimentaire vous pensez qu'il faut encourager ce libre-échange ? Alors c'est une question énorme qu'on est en train d'aborder comme ça sur un coin de table il y a plusieurs facteurs c'est-à-dire que libre-échange sans condition de produits qui ne respectent pas nos normes et qui arrivent à bon prix enfin très bon marché chez nous on voit bien que ça pose un problème majeur pour nos acteurs économiques je veux dire pour lesquels il y a des normes sanitaires des normes de bien-être animal des normes environnementales qui sont exigées et ils se retrouvent en compétition potentiellement avec des pays qui ne respectent pas les mêmes normes donc ça c'est un vrai problème donc ça c'est je le mets à part en étant consciente que c'est un problème qui demeure et qu'il faut traiter il ne faut pas accepter n'importe quoi on pourrait trouver des solutions à ce problème j'imagine que c'est juste une question de décision finalement c'est une question de décision c'est une question d'accord entre les différents pays d'abord et puis c'est une question de respect des accords par certains opérateurs qui parfois sont tentés de contourner des circuits de distribution officiels enfin je veux dire c'est tout un système mais oui il y a des accords internationaux en matière alimentaire et vous avez vu je veux dire dans les derniers accords on vérifie que les conditions sanitaires sont acceptables avec le Canada les viandes élevées avec des antibiotiques si je ne me souviens pas si je me souviens bien ne sont pas autorisées ou ne seront pas autorisées d'ici peu c'est-à-dire que l'Europe essaye d'imposer entre guillemets ses normes sanitaires aux pays de provenance oui c'est ça avec dans un podcast précédent on a discuté avec Eric Andrieux qui est député européen et qui parlait justement d'importation de patates canadiennes qui contenait du coup enfin ils utilisaient un pesticide contre un verre et en fait dans ce traité de libre-échange le Canada a mis en avant a finalement imposé indirectement à l'Europe de se mettre à autoriser ou à augmenter les taux de résidus autorisés c'est une négociation donc je ne sais pas de quel produit parler donc ce qu'il en est mais ce qui est sûr c'est que l'Europe en tous les cas je vous donnais l'exemple concret des antibiotiques dans la viande l'Europe impose dans une négociation vous êtes jamais c'est jamais 100% de votre point de vue qui passe mais l'Europe a imposé au Canada un certain nombre de mesures limitatives sur les produits en tous les cas les produits qui étaient exportés vers l'Europe elle pouvait garder pour elle sa viande ses animaux traités aux antibiotiques mais elle ne pouvait pas les exporter vers l'Europe donc quand vous négociez un traité commercial évidemment que c'est important d'obtenir que les conditions sanitaires enfin vous voyez que les conditions dans lesquelles le produit a été obtenu respectent un certain nombre de normes et comment on est arrivé au fait dans l'histoire que finalement l'alimentation les denrées alimentaires soient considérées au même titre qu'un autre un autre par exemple je sais pas un téléphone au même titre que des choses qui sont finalement moins vitales alors je pense enfin d'abord au début vous avez eu des exceptions alimentaires vous le savez et effectivement maintenant les denrées alimentaires font partie des accords commerciaux et sont souvent des sujets extrêmement sensibles d'ailleurs dans tous les accords commerciaux je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est traité comme le reste ce qui est certain c'est que les conditions que vous mettez en matière de production c'est facile à contrôler chez vous c'est pas très facile à contrôler dans un autre pays et donc de fait vos opérateurs peuvent être désavantagés quand par exemple sur le bien-être animal les éleveurs français doivent respecter des normes européennes qui sont assez strictes mais qui sont ce que nous souhaitons ce que les citoyens souhaitent comment contrôler que dans le pays dans lequel la viande a été produite à l'autre bout du monde des normes en matière de bien-être animal sont équivalentes vous voyez donc la difficulté elle tient plutôt à ça c'est-à-dire il y a des choses que vous voyez sur le produit les résidus dont parlait le député européen ça se mesure sur un produit donc les résidus sur un produit vous pouvez exiger le respect limite les conditions de bien-être animal de l'animal qui vous arrive c'est impossible à vérifier a posteriori vous voyez donc vous ne pouvez pas tout mettre il est difficile de tout vérifier quelle serait la conséquence du coup d'une situation où l'Europe dirait je ne peux pas contrôler ce que vous faites donc je ne vous permets pas d'importer certains produits comment ça joue dans la balance dans les relations géopolitiques les relations internationales est-ce que ça peut créer des conflits par exemple vous avez remarqué quand même que les relations entre la Chine et les Etats-Unis ces derniers mois étaient quand même stratégiquement tendues du fait de la négociation commerciale oui ça peut créer des tensions fortes évidemment c'est un outil politique le traité d'échange mais donc dans le secteur alimentaire c'est souvent désormais inclus dans les traités d'échange ce qui rend les choses difficiles en Europe c'est que les traités si vous voulez les autorisations d'importation dans l'Union Européenne sont négociées par la Commission Européenne donc les instances européennes alors que les conditions d'exportation sont négociées par les pays membres donc vous voyez ça met un petit peu il y a un déséquilibre dans le rapport entre le pays européen et la cible enfin le partenaire comment ça se fait que c'est comme ça ? c'est comme ça parce que comme c'est un marché unique une fois que vous rentrez quelque part en Europe vous rentrez partout en Europe dans l'Union Européenne j'entends donc on voit bien qu'il fallait une seule négociation puisqu'en fait après il y a libre circulation inversement les conditions sanitaires des pays ne sont pas toujours exactement identiques et d'où l'idée que c'est pays par pays qu'il faut arriver à reconquérir l'ouverture de tel ou tel marché mais pour avoir été directrice générale de l'alimentation pendant 4 ans je peux vous dire que c'était un vrai sujet à l'époque c'était la maladie de la vache folle beaucoup de pays en avaient profité pour fermer leurs frontières aux produits d'origine bovine venant notamment de France et après il faut aller pays par pays nos vétérinaires nos services vétérinaires aller négocier pays par pays pour leur dire voilà nos dispositifs de prévention voilà les garanties qu'on vous donne pouvons-nous à nouveau accéder à vos marchés voilà il faut connaître cette difficulté supplémentaire qu'ont les membres de l'Union Européenne pour revenir du coup sur la question de sécurité alimentaire et la prospective agrimonde est-ce que vous avez des préconisations par rapport à ce marché international la seule on n'est pas allé bien loin dans ce sujet là mais on a attiré l'attention de ceux qui lisent le travail attiré l'attention de nos interlocuteurs sur le fait qu'il ne fallait pas que les continents se referment les uns sur les autres parce que une année vous avez une sécheresse en Australie je crois qu'en ce moment c'est particulièrement visible mais ça a été vrai en 2007 aussi l'Australie qui était un gros fournisseur de blé ça peut avoir des conséquences sur la production mondiale vous avez une autre année un épisode catastrophique dans les greniers à blé de Russie ou de Pays d'Est vous voyez il faut être conscient qu'il y a des événements climatiques ou environnementaux qui peuvent avoir une influence à un niveau tel que ça importe au niveau mondial et à ce moment là le fait de pouvoir s'approvisionner dans d'autres zones du monde c'est ça qui fait la garantie alimentaire je continue de faire l'avocat du diable mais du coup quand il y a des on a vu par exemple en Afrique que quand on augmentait les échanges quand on permettait par exemple d'importer du lait en poudre je ne sais pas au Sénégal on voyait qu'il y avait une disparition quand même assez élevée des éleveurs due à la baisse des prix parce qu'ils ne sont pas du tout compétitifs avec les méthodes de production en Europe par exemple ou en Nouvelle-Zélande ou peu importe et du coup on peut voir finalement une sorte de baisse de la résilience locale en termes alimentaires ou en termes d'approvisionnement imaginons il y a le pétrole qui a un problème géopolitique le pétrole triple en prix et du coup on se retrouve avec une alimentation finalement à l'échelle mondiale qui coûte beaucoup plus cher et pas d'approvisionnement local ça a été un sujet énorme ce que vous abordez qui n'était pas tant un problème économique que le sujet de l'aide alimentaire le sujet de l'aide alimentaire de pays qui fournissait donc gratuitement de la poudre de lait puisqu'à une époque il y avait du lait en excédent dans certaines zones du monde et à ce moment là qui ont eu deux effets néfastes simultanés disons la diminution de l'allaitement maternel c'est-à-dire et puis donc ça c'est très profond sociologiquement et puis comme vous disiez la concurrence avec les produits locaux qui est une concurrence totalement intenable puisque les produits étaient donnés donc ça a été un sujet extrêmement aigu pendant plusieurs années et avec des campagnes qui ont essayé de renverser la tendance notamment sur l'allaitement maternel en expliquant en proximité des mères dans les centres de protection maternelle et infantile donc beaucoup d'ONG se sont données comme mission d'aller favoriser l'information sur l'allaitement maternel et puis le deuxième sujet c'est que l'aide alimentaire il faut choisir sous quelle forme la fournir et donc il y a eu un deuxième sujet c'est-à-dire sous la forme de quels produits on fournit l'aide alimentaire d'abord des produits adaptés à l'alimentation locale et pas n'importe quel produit parce qu'on en a trop dans la ZOIS donc oui ce sont des vrais sujets je pense que sur ce point très précis la situation s'est beaucoup améliorée mais il faut sans cesse être attentif parce qu'après il y a l'autre phénomène que vous signaliez c'est-à-dire qu'en fait comment faire en sorte que les demandes des pays extérieurs des pays clients ne favorisent pas l'agriculture industrielle par exemple production de cacao ou de denrées qui vont être massivement exportées par rapport à l'agriculture vivrière locale qui est celle qui va faire la résilience en cas de pépins c'est-à-dire comme vous le disiez quand les temps sont durs le fait de garder un milieu agricole vivant et arrivant à fournir des populations locales c'est indispensable donc effectivement il y a deux il y a beaucoup de sujets derrière la question que vous posez qui est majeur et le sujet notamment par exemple le riz le riz qui dans certaines zones africaines n'était pas une alimentation traditionnelle qui vient se substituer à des produits locaux donc perte de demandes enfin de régimes alimentaires modifiés dans les villes moins de demandes pour des produits locaux traditionnels donc moins de diversification des cultures et de fait donc moins de plantes cultivées dans certaines zones d'Afrique il y a des travaux de recherche extrêmement intéressants là-dessus la simplification la diminution du nombre de cultures de plantes cultivées au profit de blé maïs riz dans le monde entier c'est après selon les zones et d'où une perte de biodiversité d'où une perte de résilience donc effectivement tout ça ça pose beaucoup de questions indirectement qu'il faut traiter en fonction des zones et en fonction des sujets mais c'est un sujet énorme et vous voyez Bioversity donc le centre de recherche donc je suis membre du conseil d'administration et je préside leur comité des programmes donc on travaille beaucoup là-dessus c'est-à-dire comment aider à maintenir une certaine biodiversité agricole donc pour qu'il y ait une diversité de cultures parce que ça fournit une diversité d'aliments et que souvent ces aliments traditionnels avaient des micronutriments vous voyez étaient des produits où il y avait tous ces micronutriments indispensables à une bonne alimentation vous le savez sans doute les calories riz, blé et maïs sont un peu des calories vides enfin qui ont moins de micronutriments donc comment favoriser le fait de maintenir ces cultures notamment en ayant une sélection végétale qui fassent qu'on puisse offrir des semences de bonne qualité aux agriculteurs parce que effectivement la sélection végétale sur les grandes sur le riz maïs et blé il y a énormément dans le monde de sélection végétale donc des semences assez performantes donc comment est-ce que vous faites en sorte que pour les cultures plus mineures il y ait des semences performantes des circuits d'approvisionnement de semences comment est-ce que vous refavorisez la pratique de la diversité des cultures pour avoir une diversité alimentaire et donc moins de déficit en nutriments vous voyez tout ça c'est effectivement un ensemble il y a des campagnes après c'est zone par zone mais on a des programmes sur plusieurs zones du monde que ce soit en Asie du Suzette que ce soit en Afrique pour accompagner des mouvements locaux qui nous ont demandé de les accompagner pour rediversifier l'agriculture et donc l'alimentation et concrètement ça marche vous faites des rapports vous faites des études et vous faites des préconisations on accompagne directement auprès des agriculteurs c'est à dire que oui en général on est demandé soit par un gouvernement soit il y a quelqu'un qui porte la demande donc on travaille avec une échelle à des échelles d'aide aux agriculteurs des choses comme ça et c'est le partenaire local qui ensuite multiplie une fois que ça marche et qu'on voit dans quelles circonstances ça marche c'est le partenaire local qui va multiplier ce qui a marché au niveau des agriculteurs du pays donc si on prend l'exemple des semences souvent c'est des entreprises privées qui gèrent ça l'approvisionnement enfin en Afrique il y a beaucoup d'échanges aussi mais comment est-ce qu'on se met du coup en relation enfin la demande vient directement par exemple d'une entreprise privée ou c'est souvent la plupart du temps nous nous travaillons à la demande soit de gouvernement soit d'organisation de bassins de production vous voyez donc d'interlocuteurs locaux qui veulent que la vie rurale reste active qui veulent que l'alimentation qui ait moins de déficit moins de problèmes de malnutrition vous voyez c'est ou alors des programmes de développement payés par telle ou telle grande agence en partenariat avec un pays pour développer des programmes dans telle zone agricole du monde d'accord et ça sur le long terme ça donne des bons résultats vous avez oui c'est à dire sur le long terme il y a des résultats massifs oui vous pouvez donner des exemples oui bon les derniers derniers exemples là où je suis allée sur le terrain c'était en Chine dans une zone un peu reculée avec une maladie une maladie terrible des bananiers vous voyez donc comment faire pour retrouver des souches de bananiers résistants ou comment proposer des modes de culture avec une diversification avec des barrières parce que souvent ce sont des monocultures sur des centaines d'hectares donc le parasite s'en donne à cœur joie vous voyez donc comment proposer soit des modèles agronomiques soit des variétés vous voyez qui permettent d'apporter des solutions aux partenaires locaux ok donc ça c'est plus un regroupement d'agriculteurs qui vient demander de l'aide oui c'est un partenariat avec une coopérative localement ou avec une collectivité localement d'accord ok donc ça enfin si on aborde la question des ravageurs par exemple ou des maladies on peut faire la transition vers la question du climat et des changements qui arrivent oui est-ce que du coup par rapport à toutes les questions qu'on doit vous poser au quotidien ça c'est de plus en plus présent à la fois dans le privé dans le public au conseil pour le climat il y a ah ben le sujet le sujet du climat est un sujet majeur et qui vous avez totalement raison lié au problème de quels parasites quelle résilience des systèmes agricoles quelles semences aussi parce que si vous avez des épisodes réguliers soit de sécheresse soit d'inondation c'est pas forcément la même semence qui va être performante par rapport à celle qu'on utilisait auparavant donc oui ça repose tout le problème des systèmes agricoles et donc des systèmes alimentaires de la sécurité des sécurisations des systèmes alimentaires ok comment quelles sont les nouvelles questions qui brûlent dans les alors il y a il y a donc tout un programme de mobilisation au niveau mondial qui s'appelle Climate Change for Agriculture Food and Security donc le SICAF qu'on appelle dans notre petit jargon et qui travaille déjà sur les modèles économiques c'est-à-dire comment assurer une certaine résilience économique donc système d'assurance localisé sur les circuits d'approvisionnement qui travaille sur les systèmes agricoles comment avoir des systèmes plus résilients par bassin de production comment travailler la terre pour que comment réenrichir la terre en matière organique pour qu'elles retiennent plus l'eau enfin il y a une multitude de programmes de recherche et de résultats sur agriculture systèmes alimentaires et changements climatiques et pour vos auditeurs ou vos les gens qui nous écoutent je pense que d'aller voir les résultats donc c'est C-C-A-F-S SICAFS et donc il y a beaucoup d'exemples de réalisation terrain très concrète à travers le monde Et ça du coup l'idée c'est de faire des réalisations qui soient un petit peu qui inspirent les autres à l'échelle vraiment internationale Alors l'idée elle est double la première idée c'est de répondre à la demande du partenaire qu'on a et puis comment résoudre le problème en général c'est pas instantané donc les programmes se développent sur quelques années et puis après oui se demander si on peut en tirer des leçons ce qu'on appelle génériques dans notre jargon c'est à dire si c'est utilisable ailleurs donc de publier ça dans la presse scientifique pour que d'autres scientifiques puissent utiliser les résultats et puis de comment dire d'accompagner des organisations de développement local pour qu'elles voient comment ça a marché et qu'elles en tirent des leçons pour multiplier là aussi le résultat chaque fois que c'est pertinent en fait il y a plusieurs canaux de diffusion des résultats Et en termes du coup là on parle du coup si on a un exemple de quelque chose qui fonctionne après il va falloir propager du coup ces méthodes là du coup c'est surtout de l'éducation finalement ou en tout cas de l'accès à la connaissance C'est tout ça c'est à dire évidemment ça dépend si on a produit des semences plus spécifiques à ce moment là j'ai un très bon exemple là dessus sur du blé en Ethiopie du blé apte à faire des pâtes donc qui n'était pas la tradition du pays sur lequel on a un très très beau programme de recherche qui est allé jusqu'à faire des usines de fabrication de pâtes de la demande des agriculteurs jusqu'aux produits alimentaires donc ça dépend de la question qui a été posée et de ce qui a été produit mais oui une fois qu'on a travaillé avec les partenaires locaux le travail des organisations de recherche c'est en liaison avec les organismes de développement de faire en sorte que l'idée perfuse que diffuse au maximum donc ça concrètement avec j'imagine les nouvelles technologies en tout cas ou les nouveaux moyens d'accès à ces populations parfois reculées on peut c'est extraordinaire je veux dire il y a des possibilités de faire connaître des possibilités de diffuser qui n'ont rien à voir avec j'ai été l'autre jour sur le terrain aussi sur du manioc de la fabrication de farine de manioc vous savez que le manioc ça peut être extrêmement dangereux donc ça demande une transformation du produit donc comment proposer un modèle local de fabrication de farine comment mettre un circuit de distribution en liaison avec les villes parce que les agriculteurs qui ont émigré dans les villes cherchent du manioc donc il faut avoir un produit qui puisse être distribué donc comment monter une filière économique vous voyez vous avez tous ces sujets là qui peuvent se poser programme par programme en fait c'est vraiment très spécifique ça peut amener à de la diffusion à travers un circuit commercial à travers le montage d'entreprise ça peut amener à la diffusion de semences ça peut amener à la diffusion de messages alimentaires de recommandations alimentaires c'est aller dans un pays je me souviens d'un pays où ça aboutit à une émission de télévision sur des préparations culinaires par quelqu'un qui était à la mode parce que les produits traditionnels faisaient un peu vieillot donc les gens les abandonnaient parce que ça faisait pas chic si vous remettez ça au goût du jour dans une émission de télé qui est un peu à la mode à ce moment là on réexplique les super recettes que le présentateur très en vogue propose et puis ça peut redémarrer la consommation d'un aliment qui avait une image passée c'est arrivé dans nos pays je veux dire les potres on voit bien qu'il y a des cultures qui avaient été largement abandonnées qui étaient considérées comme des cultures de pauvres comme des aliments qui ne valaient pas le coup puis qui sont parfois à nouveau proposés sous une autre forme et avec tout un modèle intelligent y compris culinaire et ça c'est intéressant il y a beaucoup d'enjeux finalement culturels aussi ou de société une dynamique on voit en France qu'il y a quand même de moins en moins de jeunes qui s'installent il y a de moins en moins d'exploitations et je sais que dans beaucoup de pays finalement l'agriculture elle n'est pas très à la mode chez les jeunes quand on est dans une majorité de pays quand on est à la campagne la plupart des jeunes ils sont quand même contents d'aller en ville ils sont quand même contents d'avoir un emploi ou d'avoir un revenu stable bien sûr comment est-ce qu'on fait là c'est l'énorme problème de la ruralité et de l'urbanisation que vous posez c'est un problème immense avec beaucoup d'éléments comme vous le disiez sociologiques très profonds parfois les jeunes s'en vont parce qu'ils en ont marre de la tutelle des anciens de la tutelle très pesante des anciens dans les zones rurales dans certaines zones du monde difficile voilà et puis parfois effectivement l'image du métier parfois les difficultés les incertitudes alimentaires donc selon le sujet que vous avez à traiter évidemment la solution à proposer ou à construire avec les acteurs n'est pas la même parce que quand ils partent dans les villes là vous dressez une image idéale mais souvent ils sont à la marge des villes dans des bidonvilles et sans emploi donc il ne faut pas croire que la solution est immédiate mais effectivement ils fuient quelque chose aussi et c'est là qu'il faut arriver à comprendre ce qu'ils fuient et comment faire en sorte que des jeunes puissent vivre dignement dans leur zone d'origine et quand on est du coup là on parle de fuite ça me fait penser à quand on parle de climat quand on est un peu catastrophiste on pense à une immigration climatique j'ai plus le terme le oui les réfugiés climatiques liés du coup sûrement à l'alimentation ou la montée des eaux c'est un vrai phénomène c'est un vrai phénomène et dans nos sujets pour vous pour moi ce sont des questions qu'on ne peut pas ne pas regarder de fait quand vous regardez les projections des climatologues il y a certaines zones du monde notamment les zones subsahariennes où on voit bien que les problèmes ne vont faire que s'accentuer donc que faire en liaison avec les populations concernées que proposer comme modèle de développement que proposer comme modèle agricole plus résilient je crois qu'il n'y a pas d'autre mot plus robuste si vous voulez dans des circonstances difficiles ou alors faut-il renoncer à l'agriculture dans certaines zones enfin ce sont des sujets énormes et puis enfin comme vous le savez la première la première immigration c'est une immigration locale les gens qui traversent la Méditerranée nous évidemment dans nos pays européens on voit ceux qui sont arrivés sur nos côtes mais la première immigration elle est quand même dans les pays voisins et comment traiter toutes ces populations qui se réfugient dans des pays voisins pour des raisons climatiques bon par ailleurs malheureusement il y a aussi beaucoup de de conflits pas forcément totalement non liés d'ailleurs à la question précédente mais il y a beaucoup de conflits et de zones d'instabilité politique qui causent des problèmes alimentaires majeurs c'est quand même la première cause de fin de fin dans le monde c'est les zones de conflits d'instabilité est-ce que les acteurs ils se préparent suffisamment selon vous est-ce qu'ils se préparent finalement à ces prévisions-là où on voit que ça se vérifie avec l'OTAN les prévisions climatiques qu'on annonce où il y a des accords enfin il y a un consensus international qui est assez qui est assez fort donc on se prépare jamais assez il faut toujours je veux dire donc la réponse est très difficile je pense que maintenant le diagnostic est quand même à peu près plus contesté nulle part bon il y a encore un certain nombre de français qui qui ne c'est toujours étonnant je crois qu'il y a 25% quelque chose comme ça de français qui ne lient pas le changement climatique aux causes humaines bon donc ça veut dire qu'il faut continuer à en parler il faut continuer à écouter leurs questions et à répondre à leurs questions parce que c'est effectivement la première phase c'est quand même d'être conscient du problème avant d'agir il faut quand même que les gens soient conscients du problème maintenant le diagnostic international est très partagé même si je vous dis selon les pays les climato-sceptiques existent encore mais une fois que ce diagnostic est fait il faut voir zone par zone c'est une question qui est très vite une question territoriale zone par zone région par région quels sont les futurs possibles quelles sont les solutions possibles est-ce qu'il y a besoin de petits aménagements est-ce qu'il y a besoin de repenser la localisation d'un certain nombre de choses dans les grands bassins fluviaux mondiaux dans lesquels vous avez maintenant régulièrement des inondations et des catastrophes humaines ça appelle à reposer des questions d'aménagement mais pour des millions de personnes donc quand on pense à ces questions-là on imagine voilà un état qui va prendre en main la chose est-ce que il ne faudrait pas aussi compter sur le privé bien sûr c'est tout si je prends l'exemple du climat au niveau mondial actuellement c'est intéressant de voir que officiellement l'administration américaine est climato-sceptique mais que vous avez un nombre d'acteurs privés ou d'acteurs collectivités locales aux Etats-Unis qui est fantastique je veux dire objectivement un état ne fait pas tout et loin de là et heureusement dans certaines situations comment ça se traduit ça parce que souvent souvent c'est difficile de voir enfin j'imagine que ces acteurs-là cherchent quand même une forme d'opportunisme économique dans les changements comment est-ce qu'ils anticipent ça quelle approche ils ont vous voulez dire quelle motivation pour les acteurs privés c'est ça parce que dans les actions communes l'acteur public on voit très bien sa motivation s'il y a des catastrophes s'il y a une instabilité politique des problèmes sociaux forcément il y a tout intérêt à mettre en oeuvre tout ce qu'il faut le privé ça peut être différent je veux dire l'ensemble de motivations est différent mais de fait quand vous dites instabilité politique quand vous dites facteurs sociaux le privé aussi est sensible à ces sujets-là pas forcément pour les mêmes raisons mais parce qu'il a besoin d'une certaine stabilité d'un cadre juridique à peu près stable pour exercer son métier il a besoin de personnes compétentes pour travailler enfin donc il y a déjà des motivations de relations à son milieu disons pour les entreprises qui sont implantées dans un territoire elles ont intérêt à la stabilité du territoire donc là c'est plus des questions de relations entre les responsables politiques et les responsables des entreprises parce que j'imagine l'entreprise elle ne va pas dire oui moi c'est aussi mon problème je vais mettre des moyens je vais baisser ma rentabilité ou quoi que ce soit ou je vais mettre en oeuvre des choses pour assurer la stabilité sociale au détriment de ma compétitivité ou de c'est tout le débat c'est tout le débat actuel qui est quand même intéressant parce qu'il a je crois qu'il y a un forum de chefs d'entreprise aux Etats-Unis qui récemment a dit qu'il fallait changer l'objet social des entreprises en France dans la loi Pacte il y a la possibilité d'adopter une raison d'être qui va au-delà de l'intérêt des actionnaires qui est décliner les composantes sociales du rôle de l'entreprise donc c'est tout c'est un vrai débat actuel dans le monde de l'entreprise chez Veolia l'entreprise Veolia a adopté une raison d'être qui est de travailler aussi bien pour ses actionnaires que pour ses clients que pour ses travailleurs que pour ses partenaires territoriaux donc vous voyez c'est un vrai débat en ce moment c'est-à-dire quel rôle de l'entreprise au-delà de la création de valeur pour ses actionnaires je pense que c'est quelque chose qui est vraiment en train de bouger donc là ce débat il s'oriente vers une responsabilisation ou une autorégulation du capitalisme il s'oriente vers c'est assez fondamental parce que ça veut dire de modifier à terme certaines bases du droit c'est-à-dire vis-à-vis de qui les entreprises sont-elles comptables à qui devez-vous rendre des comptes c'est-à-dire c'est vraiment assez fondamental donc oui je pense qu'en ce moment on voit bien que c'est un débat d'idées c'est un débat très significatif dans le monde et peut-être faut-il relier ce débat d'idées d'une manière ou d'une autre au foyer de contestation qu'on a vu à Hong Kong au Chili c'est quand même un peu partout qu'il y a eu des protestations contre un certain modèle de développement donc ça par rapport à ça vous êtes plutôt optimiste sur le optimiste le changement est en route mais il va lentement voilà non je crois qu'il faut il faut être acteur je sais pas s'il faut être optimiste ou pessimiste mais il faut être acteur il faut que chacun a notre place et avec nos tout petits bras on soit conscient du fait qu'il y a certaines choses qui changent dans le monde et qu'il est nécessaire d'aider au changement il est nécessaire chacun à sa place d'aider au changement donc juste on arrive bientôt à la fin là on parlait des entreprises privées est-ce qu'il n'y a pas tout un enjeu aussi du coup de relations là si on se reconcentre sur la France on voit souvent des agriculteurs qui nous disent qu'ils ne savent pas trop ce que fait l'IMA ou ils ne sont pas assez finalement accompagnés on voit que c'est surtout des techniciens ou des gens qui sont dans le privé qui vont les conseiller concrètement sur leur pratique est-ce qu'on se dirige pas vers une plus grande coopération entre les acteurs ? alors vous avez un changement de configuration on a travaillé pendant disons 50 ans sur la base du modèle de l'après-guerre c'est-à-dire le système avec un conseil très organisé des chambres d'agriculture des coopératives vous avez trois systèmes de conseils enfin quatre si vous voulez en France donc qui sont en proximité des agriculteurs les chambres d'agriculture qui sont implantées territorialement donc qui sont financées par des taxes parafiscales mais qui font payer une partie de leurs prestations les coopératives quand un agriculteur est adhérent à une coopérative qui jusqu'à maintenant donnaient du conseil et en même temps vendaient les produits nécessaires pour l'agriculteur vous savez que c'est une des dispositions qui est remise en cause avec deux demandes de séparation du conseil et de la vente notamment pour les produits phytosanitaires et puis des instituts techniques qui par filière donc les fruits et légumes les céréales enfin par filière faisaient des expérimentations pour proposer des systèmes de production améliorés ou adaptés et puis par ailleurs c'est la quatrième possibilité c'est le privé vous avez des conseillers privés qui sont à disposition des agriculteurs donc en France il y a un réseau de conseils aux agriculteurs qui est assez dense alors après le rôle de l'INRA il n'est pas en direct auprès de l'agriculteur par contre l'INRA travaille alors je ne suis plus en charge de l'INRA depuis sept ans maintenant on parle d'INRA et effectivement avec la fusion avec l'IRSTEA qui vient d'être consacrée depuis quelques jours donc l'INRA et n'a pas vocation à être auprès de l'agriculteur en direct par contre la collaboration entre l'INRA et ses différents réseaux de conseils de l'agriculteur est multiforme mais très intense il y a un GIS enfin un groupement d'intérêts scientifiques dans lesquels s'échangent des choses sur l'agronomie sur l'agroécologie sur l'agricologie sur il y a énormément de relations non pas directes auprès de l'agriculteur mais avec tous ces intermédiaires qui sont autour des agriculteurs donc là pendant une heure on a parlé un peu du futur on a fait de la prospective avec les moyens qu'on a est-ce que vous avez des livres ou des ressources à conseiller à ceux qui nous écoutent pour mieux comprendre le monde et essayer de mieux l'anticiper oui lire c'est toujours une manière de se ressourcer ou de se dépayser ça dépend les goûts qu'ont les personnes oui donc je recommande beaucoup de lire ça donne du temps comment dire dans un monde très pressé ça redonne le temps de prendre du recul donc je trouve que la lecture est un exercice indispensable presque un oxygène alors des livres je ne peux pas recommander des livres donc je signale le livre qu'on avait écrit avec Gérard Matron sur comment nourrir 9 milliards d'habitants non pas qu'il soit bien écrit parce que enfin non c'est écrit de manière un peu basique je crois qu'il faut être autocritique mais vous avez les composantes de voilà comment se présente le sujet selon plusieurs composantes qui en fait travaillent ensemble maintenant on ne peut plus regarder la santé d'un côté l'agriculture de l'autre l'eau de l'autre et l'énergie à part et puis la croissance économique tout ça l'urbanisation tout ça on a maintenant conscience que c'est intimement lié au fond c'est un des messages de ce livre et je crois que ça reste toujours actuel mais ce serait un peu petit de ne faire que cette recommandation je trouve que ce qu'a publié Esther Duflo sur l'économie expérimentale avec ce qu'elle a fait sur la distribution d'engrais c'est extrêmement intéressant pour les gens que ça intéresse donc comment faire pour faire changer les choses sur le terrain je parlais de Bioversity et d'ICIAT pour les gens qui ont envie de voir des réalisations concrètes sur le terrain aller sur les sites internet de ces centres de recherche CIAT c'est C-I-A-T et Bioversity B-I-O-V-E-R S-I-T-Y voilà il y a des exemples concrets de terrain de réalisation le SICAF je l'ai cité tout à l'heure donc là c'est plus pour des gens que la technique intéresse et le changement social intéresse donc ça dépend de l'interlocuteur et puis vous avez des livres extrêmement inspirants de grands de penseurs sur l'évolution des systèmes alors avec tous les défauts les Jared Diamonds ont tiré une solette d'alarme à un moment donné bon bien sûr l'exactitude scientifique n'est pas toujours là mais il y a une vue du monde qui a permis d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses vous avez des livres de personnes qui regardent l'écologie du monde qui me paraissent c'est important d'essayer de comprendre ces évolutions simultanées vous voyez des Jeffrey Sachs voilà et je veux dire quelqu'un comme Eric Orsena qui avec sa curiosité et sa plume fait des voyages des intrusions dans des sujets particuliers est aussi assez passionnant quand il aborde sans a priori il est en train d'écrire je crois un livre sur le cochon et à partir du point d'entrée cochon l'animal cochon il va explorer les problèmes sanitaires il va explorer les problèmes alimentaires ce sont des livres passionnants donc je dirais tout ce qui ouvre et qui dépayse un peu pour moi est un oxygène pour la vie tous les jours merci beaucoup de rien c'est un plaisir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?